Salut les filles, il y a une soirée ici. Oui, c'est une soirée cuir et moustache. Cuir, 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 cuir moustache. Salut les filles, c'est John de Game of War Studio. Aujourd'hui, vidéo très particulière pour moi parce que je vais parler d'une commande, et d'une commande très spéciale, un cadeau en fait, pour The Red Pressure. Et qui dit The Red Pressure, dit non, forcément. Et on va mettre à l'honneur les gens de petite taille aujourd'hui, avec des votans à l'échelle 1.18. Et pour commencer, un peu de l'or, de fluff, la petite histoire qui va avec ce projet. A savoir que The Red Pressure est un grand fan de nains, et au studio, nous aimons jouer avec du grand format, nous adorons les grands formats. Et quand The Red Pressure, donc mon acolyte de studio, m'a dit j'aimerais bien avoir des votans en échelle 1.18, c'est l'échelle Joytoy, c'est aussi l'échelle que nous utilisons ici pour jouer en grand format, que ce soit des jeux de rôle dans l'univers de Warhammer 40, ou des formats d'escarmouche un peu à la Kigim et autres, je me suis dit, ok, pas de problème. Bien entendu, je n'allais pas lui faire payer le service que je fais habituellement, et je me suis lancé secrètement dans cette commande, en préparant des figurines sans qu'il le sache. Parce qu'en plus, le 20 janvier, c'est son anniversaire. Allez, c'est parti pour monter quelques votans. Habituellement, quand le client me demande une création, il m'envoie les fichiers, me montre ce qu'il veut, là, pour le coup, je pars de zéro. Donc, j'ai cherché un petit peu à quoi ressemblaient les votans, car je ne suis pas un spécialiste de nain. J'ai été sur Yegi, et j'ai été trouver des fichiers, en tapant les mots-clés Space Dwarf, Squat ou Votan, des fichiers ressemblant le plus possible aux figurines officielles. Et voilà donc les trois challengers que j'ai trouvés, donc des figurines gratuites. Merci aux sculpteurs qui ont fait un travail remarquable. Et c'est parti pour l'impression 3D. L'impression ne s'est pas passée comme prévu. En effet, une figurine a une énorme fente. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, s'il y avait une poussière sur le FEP, ou s'il y avait un problème de support, mais elle a eu une énorme fente. Étonnée que j'ai un désir de tricot pour pouvoir lui offrir pour son anniversaire, je n'ai pas relancé l'impression, parce que j'avais beaucoup d'autres impressions en cours. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais resculter cette figurine pour en faire quelque chose, et je lui réimprimerai une autre figurine de ce type plus tard. Et finalement, au lieu de resculpter tout simplement la figurine à l'identique, c'est-à-dire reproduire les morceaux manquants, je suis parti dans l'idée de la distinguer de la prochaine figurine que je vais lui réimprimer, en faisant des volumes de fumée qui sortent de son arbre, en ajoutant quelques petites pièces dessus. Toutes les figurines de toute façon que j'ai produites pour lui, seront originales dans la mesure où je vais les custom. Après avoir fait quelques petites conversions à partir de bits, j'ai dit bits, ça veut dire pièce en anglais. C'est des petites pièces qu'on ajoute sur une figurine pour les changer, pour les modifier. On appelle ça une conversion. Je peux enfin passer à la peinture. Je vais tout sous-coucher en noir, et pour ce faire, je vais utiliser la bombe d'Army Painter, donc color primer black. J'ai fait le choix de tout sous-coucher en noir, parce que je vais utiliser la technique du slap shot, c'est-à-dire que je vais tout brosser en beige sur les parties cuir et peau, en métal sur les parties métalliques, avant de poser tous mes aplats classiques. Allez, c'est parti pour une longue séance de peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, là, j'ai posé tous mes brossages. D'une part, le brossage beige pour les couleurs que j'ai travaillé au niveau textile, peau, fumée, etc. Et d'une autre part, la couleur métallique. Selon la technique du slap shot, ça va me permettre de travailler très rapidement avec de la contraste pour dégager les ombres et les lumières avec cette méthode. Franchement, rien que comme ça, je les trouve vraiment hyper cool, les figurines. Vraiment un très beau travail des sculpteurs. A présent, je vais poser l'or, la couleur de peau à la contraste, les cuirs au marron, les textiles du pantalon aussi avec un marron orangé pour aller un petit peu avec la couleur or et réchauffer un peu la figurine, pour pas trop l'enterrer, pas trop la refroidir, mais vraiment avoir une figurine avec des teintes assez chaudes. Puis après, je vais faire quelques petits brossages sur l'armure, repasser avec un contraste plus clair pour faire des éclaircissements, faire des surlignages. Bref, ça va claquer assez rapidement, vous allez voir. Allez, c'est parti pour la pose des aplats à la contraste. Sous-titrage ST' 501 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 Viens, viens, viens ! Vu la gueule du studio, vas-y, rentre. Jouer les anniversaires. Jouer les anniversaires, comment on le fait ? Jouer les anniversaires. Tu rêvais d'avoir des nains, je t'ai fait des nains, je t'ai fait une commande. Je t'ai fait une commande, viens, viens, viens. Je vais le refaire, c'est tu. Viens, viens, viens. T'es l'autre, on la classe. Voilà, donc du coup, tu as tes votants pour jouer avec nous en grand format. C'est trop bien. J'ai même pas envie de les toucher. Jouer les anniversaires. Jouer les anniversaires, on a mis le temps. T'es là avec nous, t'es là dans tous les moments difficiles. Tu nous as énormément aidé pour le centre-obi. T'es un pilier, 12 ans qu'on se connaît. Du coup, je voulais marquer. T'es en train de me dire, je veux des nains, mais ça coûte cher, etc. Mais évidemment, je n'allais pas te faire payer une commande. En fait, j'ai trouvé trois fichiers pour tes trois persos différents. Tu peux jouer avec nous en grand format. Parce que nous, en grand format, on va vous montrer ça bientôt sur la chaîne. Et voilà, tu as tes figurines à toi, mec. Eh bien, super. Merci. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un super cadeau. Autant cette figurine-là, je la connaissais. Autant les autres, mais absolument pas. Et puis, je sais que tu as converti en plus. Exactement. Et puis, celle-ci, elle a une petite histoire. Je te la dis vite fait. En fait, grosso modo, il y a eu un loup plein d'impression. Et comme j'avais le délai de tricot pour ton anniversaire, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais resculter un peu de fumée et tout. Je vais essayer de la revoir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te la réimprimer, celle-ci. Ok. Et je vais te donner un cours de peinture sur la figurine pour que tu puisses avoir une deuxième figurine comme ça, mais avec la peinture et tout dessus, toi-même. D'accord. Voilà, voilà. Merci. Ça te fait plaisir ? Ah bah oui, oui, carrément. Est-ce que tu les trouves beaux ? Ah bah oui. Je les trouve beaux et j'aime vraiment beaucoup le schéma de couleurs. Ah ouais ? Écoute, le bleu, c'est ta couleur préférée ? Oui. D'abord, là. On a fait un vote pour cette couleur, d'ailleurs. D'accord. Ok. Moi, je voulais faire rose. Non, ça me va très bien, le bleu. Ça me va très bien, le bleu. Voilà, donc t'as tes figurines, elles sont vernis et il n'y a plus qu'à jouer, quoi. Maintenant, tu vas pouvoir nous rejoindre dans la baston avec les grandes figurines et vous allez pouvoir voir aussi ça sur la chaîne, voir un petit peu ce qu'on fait avec des grandes figurines et comment on joue. Yes. Eh bah, un grand, 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 grand merci. Bah écoute, merci à toi. Du déchir. Ça te plaît ? Oui, oui, ça me plaît, oui. Ah, tu t'en doutais pas. Lequel tu préfères ? Tu voudrais faire lequel, ouais. Alors là, bonne question. Franchement, c'est très dur, là. J'ai fait un rouquin pour toi, un rouquin chaud avec de la barbe. Ah, tiens dans mon cœur. Ah, franchement, il m'éclate. Ça te rappellera ton jeune âge, quand tu avais les cheveux longs, toi aussi. C'est ça. Putain, attends. Putain, attends. Alors franchement, le choix est dur. Ah, si je devais faire un choix entre les trois, parce que celui-là, même s'il y a des faux d'impression, je le trouve super classe. Eh bien, tu sais, quand j'ai converti celui-ci, vous, ce que vous avez vu dans la vidéo, quand j'ai converti celui-ci, j'ai fait, tu vois, il y a des petites OSL derrière avec l'œil tout pour que ça ressorte. J'ai fait, en fait, des volumes de fumée, comme ça, bien épaisse, qui sortaient, qui arrivaient dans les narines, tu sais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pensé à Deadpool. Quand il vient juste de tirer, tu sais, que ce soir, bip ! Et j'ai pensé à la même chose, c'est genre, il vient de défoncer des mecs, et là, il y a des volumes de fumée qui arrivent dans ses narines, je fais, ce soir, ok, tu es à la moustache. Ah, non ! Et j'arrive. Pardon, 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 excusez-moi, 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 voilà, voilà, le oui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces figurines pour toi, franchement, merci, et moi aussi, ça m'a beaucoup plu, merci d'être là, d'être là, t'es notre petit nain, et en plus, c'est un vrai nain, parce que c'est lui qui a fait toutes les tranchées, qui a creusé partout à la pelle, à la pioche et tout, pour faire le centre-ville, qui casse les rochers, qui l'étire, voilà, donc vraiment, c'est un vrai nain dans l'âme, il n'y a pas que la couleur rouge de ses cheveux qui le prouve, et voilà, donc moi, j'étais vraiment content, c'est un projet qui m'a bien hypé, j'ai pris, ouais, comme tu le sais, moi, j'aime créer des choses pour faire plaisir aux gens, j'aime, j'aime en fait que les gens, quand ils voient leur truc, ils fassent waouh, et puis qu'ils aient envie de jouer avec, tu vois, attends, là, avec le plateau et tout, t'as envie, t'as envie de t'éclater, voilà, donc tu vas pouvoir incarner dans notre version 44 jeux de rôle, tes figurines, tes personnages préférés, ta bande, et tu vas pouvoir t'éclater avec, et j'ai hâte du coup de, moi, de les défoncer, hein, bah oui, quand même, enfin, on les a créés, on les défonce, voilà, et puis encore une fois, je te donne rendez-vous une prochaine fois pour la pression de cette figurine-là, en bonne qualité, et que tu puisses la peindre, je vais te donner un cours de peinture pour compléter tout ça, avec joie, voilà, comme ça, tu vas apprendre ce schéma de peinture, et tu vas pouvoir le faire sur des prochaines, sur des figurines uniques, en plus, sur des figurines uniques, parce qu'elles sont toutes converties, effectivement, alors, petit truc, dans cette taille, ça n'existe pas ailleurs, ah, non, t'as vu le petit, la petite tête de corbeau, oui, j'ai vu le crâne, oui, alors, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est, bon, je suis bachkir d'origine, et j'appartiens à la tribu de Tangor, on a encore notre système tribal au pays, et le Tangor, le symbole, c'est la pie, et on a souvent des crânes de pie, anciennement, qui se portait, et, du coup, comme il est un peu stylisé nordique, un peu viking, j'ai mis un crâne de pie sur chacun, chacun, en fait, chacune des figurines, pour que, et là, derrière, ici, l'étendard, pour que, bah, ça rappelle le côté, membre de la tribu, puisqu'il appartient, il appartient à ma tribu, bon, voilà, voilà, pour le petit côté, on en parlera plus tard, parce que je vais faire une vidéo sur de l'historique avec de la figurine de bachkir, d'ailleurs, et maintenant, on vous propose de découvrir le résultat final. Voilà, les obis, j'espère que cette vidéo vous en aura plu ! N'hésitez pas à commenter, c'est important, à nous lâcher des pouces bleus, ça aussi, c'est hyper important pour le référencement, pour faire connaître le centre-bis, et puis, si vous avez envie de quelques figurines comme ça, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord, on peut en parler, et en attendant, on vous dit, à la tonne aux pistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...